Il y avait la police qui arrivait au campement, elle prenait tout le monde. Traité comme des bétails, ramené dans les nasses, il y avait une espèce de tri qui était mis en place pour sortir les gens qui ont eu le temps de commencer leur procédure de demande d'asile. A savoir que tu avais des agents de la BAC qui disaient « vous allez là, est-ce que tu as un document ? » Ils prenaient les documents des personnes, ils vérifiaient s'ils avaient déjà un statut de demandeur d'asile ou non. Sachant que les délais légaux pour déposer l'asile c'est 72 heures, mais qu'à ce moment-là il n'était pas possible de les déposer en moins de 6 semaines. Et les autres étaient amenés de force dans les cars qui étaient là pour les ramener au commissariat. Je me souviens, il y avait un monsieur soudanais qui sort, il s'est mis à pleurer en fait, juste on ne pouvait pas communiquer à ce moment-là, mais qu'on n'avait pas de traducteur. Mais juste de voir ça, ça t'a fait dire « mais qu'est-ce qui s'était passé dedans ? » Ce qu'on avait vu, mais ce qu'on avait vu depuis longtemps, depuis le début, mais je peux dire que c'est aussi la situation pour les Roms, c'est tout simplement le fait que l'État nie l'existence de ces personnes. Et son attitude c'est tout simplement de rendre la situation le plus dégueulasse possible pour qu'ils s'en aillent. Et puis surtout le message qui est de dire aux personnes actuellement sur les territoires, « mais en fait, nous on ne veut pas de toi, et puis surtout tu vas le faire savoir à tes copains. » Parce que les prochains qui vont arriver avec les prochains bateaux, tu leur dis de ne pas s'arrêter à Paris. Les gens, par exemple, au commissariat de rue Delobrac, j'ai vu des gens qui sortaient, déjà il faisait froid dehors, mais en fait ils étaient gélés, mais gélés à mort, parce qu'on les mettait en souterrain au commissariat avec la clim, avec le plus froid possible. Donc les gens sortaient en train de trembler. Donc c'est hallucinant, contrôler 130 personnes d'un coup, les laisser pendant plus de 6 heures. Et donc il était sorti des mineurs isolés qui venaient d'arriver sur le territoire français et francilien, beaucoup de femmes. Et puis par la suite, les techniques ont évolué petit à petit. C'est-à-dire que c'était de plus en plus militarisé. Dans des structures de tentes, de matelas, de couvertures, s'ils n'étaient pas là, d'autres affaires personnelles. Gazage, tabassage, matraquage, étranglement, destruction du matériel, destruction des tentes, arrachage de couvertures et de sacs de couchage. Et puis après, il y a la violence de, de toute façon, tu ne peux pas récupérer tes affaires, tu es un objet, tu es dans la nasse, tu n'en bougeras pas. Et c'est nous qui décidons de toute façon de ce qui est bien pour toi. Et surtout, les mensonges qui ont été répétés non-stop, à savoir, voilà, tu vas dans le bus et c'est pour avoir un hébergement. A partir du 31 juillet, deux fois par semaine, les forces de l'ordre intervenaient sur les campements de rue de Jaurès et de Stalingrad afin de procéder à des arrestations massives que nous qualifions de rafles. Les forces de l'ordre prétendaient toujours, en arrivant, que c'était une mise à l'abri, mais on savait très bien que ce n'était pas une mise à l'abri parce qu'il n'y avait aucun dispositif pour une mise à l'abri. On avait un petit peu capté la récurrence, la fréquence des interventions policières. Donc nous, le principe, c'était quand même de prévenir en amont les personnes qui allaient être contrôlées le lendemain, de bien leur redonner leur droit en cas d'arrestation. Donc ça, voilà, on faisait des binômes et on allait sur le terrain. Donc forcément, on allait là-bas assez tard le soir. On les prévenait que le lendemain matin, il fallait bouger, prendre bien tous leurs documents avec eux, etc. Et que s'ils voyaient les agents de police, il fallait se barrer, quoi. Personnellement, ma présence sur place lors des opérations policières, elle relève de vraiment... Enfin, ça peut sembler prétentieux, comme ça, mais elle relève de sauver des vies. Parce que certaines arrestations conduisent à des placements en rétention qui, eux-mêmes, conduisent à des expulsions vers des pays tiers européens dans le cadre du règlement dit Dublin 3, qui, elles-mêmes, conduisent à des expulsions vers des pays en guerre ou vers des dictatures. Donc si tu veux, c'est une causalité qui a l'air un peu longue, mais qui est réelle. Il y a quelqu'un qui a été expulsé vers Khartoum il y a un mois. À son arrivée au Soudan, la NISS, qui est la police politique, en fait, soudanaise, l'a interpellé, l'a torturé, l'a tué, a appelé ses parents qui avaient une heure pour récupérer son corps. Donc, suite à cette expulsion, il est mort. Donc, en fait, empêcher des gens de se faire arrêter par la police, c'est potentiellement empêcher des gens d'être tués. Hé, arrêtez, là ! Arrête ! Arrête, arrête ! Hé, hé ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez, là ! Non, pourquoi il fait ça ? Hé, hé ! On était tous là, le même matin, au même moment, en train de faire la même chose. On informait les exilés du fait qu'il y ait une arrestation possible, que ce n'était pas une évacuation sanitaire ou humanitaire, mais une opération policière visant à les emmener dans des antennes de police et des commissariats. Et à ce moment-là, je ne sais pas bien, enfin, je ne sais pas du tout pourquoi, en fait, il y a des policiers qui se lancent sur Oussam. Oussam parle arabe également, donc il est peut-être plus dangereux pour les forces de l'ordre, parce qu'en fait, il peut parler avec les migrants et les forces de l'ordre ne vont pas forcément comprendre. Je me suis approchée pour voir mieux la situation. Donc là, ils étaient en train de les plaquer au sol, enfin, une arrestation assez violente. Et ils l'ont menotté et après, ils l'ont monté dans la voiture. Donc là, par des vrais, la pensée que j'ai eue, c'était comme, oh, wow, qu'est-ce qui est dangereux, ce mec qui parle arabe, tu vois. Mais ce n'est vraiment pas la première fois que, enfin, tu vois, je l'ai vu se faire stranguler trois fois. Trois fois en trois mois. Et ça me choque de manière systématique, quoi. Oussam, il est accusé d'avoir commis des violences contre le policier. Je n'ai pas du tout vu des violences de sa part. J'ai vu des violences, mais qui ont été faites par la police sur lui, en fait. Merci.